. Laura Smith, un clin de sil à son mari qui n'est pas passé inaperçu dans son film . Laura Smith aime se positionner derrière la caméra désormais. C'est elle qui a d'ailleurs réalisé le dernier clip de son demi-frère, David Hallyday, Ma Dernière Lettre. Mais juste avant cela, la fille de Johnny Hallyday signait en tant que réalisatrice son premier court-métrage. Et le 20 juin dernier, pas peu fier, la jeune cinéaste de 35 ans annonçait sur Instagram que son film Thomas était prêt à être présenté en projection. Dans la foulée, Thomas se voyait sélectionné pour un célèbre festival au Japon. Pas mal du tout pour une première . Mais cette réussite Laura sait parfaitement que ses proches y sont pour beaucoup. Il y a bien sûr Nathalie Baye qui campe personnage principal et Raphaël qui a joué lui aussi un rôle majeur. C'est en effet sa société de production, Frégate, qui a financé le film. Et comme pour le remercier, Laura se met à glisser dans son film une dédicace à l'adresse de son cher et tendre. Comme le rapporte Closet, dès les premières minutes, la femme incarnée par Nathalie Baye voit sa machine à café qui ne fonctionne plus. Et de se précipite immédiatement dans une grande surface pour pallier le problème. À la caisse, le vendeur du magasin lui demande son numéro de téléphone mais surtout son nom de famille. L'ancré, répond Nathalie Baye avant d'épeler son nom. . Or, il se trouve que l'ancré est le patronyme de Raphaël et est celui aussi de Laura désormais. . 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